Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission, un auteur, un livre. Collier TV tient vraiment à remercier notre invité, le professeur Irma Fertet, qui a accepté notre invitation. Il sera question aujourd'hui d'un essai fort intéressant sur le théâtre marocain. Il s'agit exactement de l'adaptation dans le théâtre marocain des débuts jusqu'à neuf jours. Avant d'aborder le contenu et la problématique de cet ouvrage, permettez-moi en quelques mots de présenter l'auteur. Omar Fertet, maître de conférences à l'Université de Bordeaux-Montagne, où il enseigne le théâtre et le cinéma arabe au département des études arabes, il est le directeur de la revue Horizon Théâtre et le co-directeur de la collection Monde arabe, Monde musulman. Il a dirigé avec Abdelkader Yamna, Basile Sandrine, la publication de l'œuvrage pour un théâtre monde, plurilinguisme, interculturalité, transmission, publié aux éditions Presse universitaire de Bordeaux en 2013. Il a également dirigé la publication de l'œuvrage L'autre et sa représentation dans la culture arabo-musulmane, Presse universitaire de Bordeaux en 2016. Plusieurs numéros de la revue Horizon Théâtre ont été sous la direction de Omar Fertet, Dramaturgie alternative, les nouvelles dramaturgies, les dramaturgies arabes et l'Occident en 2018. Et dernièrement, les deux derniers numéros, c'est-à-dire les arts du spectacle, dans l'Afrique subsaharienne. Le livre d'aujourd'hui, l'adaptation dans le théâtre marocain des débuts jusqu'à nos jours, est une version allégée et remaniée d'une première édition qui est apparue en France aux presses universitaires de Bordeaux, sous le titre « Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, traduction, adaptation, nouvelle dramaturgie ». Alors, Omar Fertet, bonjour. Bonjour. Vous avez pensé à une version romanier pour à la fois, pour des raisons à la fois matérielles, économiques, parce que le livre coûte plus cher, et en même temps, pour que le livre soit diffusé, parce que le livre publié à l'étranger n'a pas pu bénéficier d'une large diffusion. Alors, votre essai qui évoque la poétique de l'emprunt au texte étranger, n'est pas le fruit vraiment d'une année ou de deux ans de travail, mais c'est le fruit de dix ans de recherche, de plusieurs séjours au Maroc. Je tiens vraiment à souligner cela, parce qu'au niveau de la documentation, c'était très difficile de mener correctement cette recherche. Il y a un problème de texte, parce que c'est vrai, le théâtre, il est éphémère, on ne trouve pas vraiment les textes, une fois que le spectacle est joué, on n'a pas le texte. Et ce n'est pas évident de mener vraiment une recherche, un livre scientifique, s'il n'y a pas vraiment des références solides. Donc, c'est pour cela, je tiens vraiment à souligner, qu'il y a des allers-retours entre Bordeaux et le Maroc, c'est-à-dire colloques, festivals, mais en même temps, des rencontres qui sont fort intéressantes. Et c'est pour cela que vous avez parlé de plusieurs rencontres qui sont vraiment très intéressantes. C'est Tayyib Lelj, c'est Sidiqi, c'est Chakroun, c'est le feu Ahmed Dahrouj, c'est le feu Moustapha Salamet, et bien sûr, l'incontournable Kauti. Ça, c'est vraiment la référence qu'il ne faut pas oublier. Et ce qui est vraiment intéressant, quand vous parlez de toutes ces rencontres, vous dites que ces rencontres, vous les appelez, je cite, « Exploration exceptionnelle de la mémoire vivante du théâtre marocain ». J'aime beaucoup cette expression. Et donc, en parlant de la troisième, ou plutôt de la troisième partie, où il est question de jeunes, vous soulignez l'importance des festivals et l'importance de les ZEDAK, parce que c'est là où vous croisez les nouveaux dramaturges, la nouvelle génération. Alors, puisqu'on va parler de votre livre, qui est, moi je ne dirais pas que c'est une histoire par un panoramique du théâtre marocain, mais je dirais que c'est un récit qui retrace avec précision, illustration, mais surtout, et c'est là où vraiment c'est très intéressant, il y a une analyse des textes, et c'est vraiment très très rare. Donc, on est dans une sorte de généalogie, si vous voulez, de l'adaptation théâtrale au Maroc. Alors, on va y aller étape par étape, et comme cela, nos téléspectateurs vont découvrir votre livre à travers ces étapes-là, parce que ces étapes-là sont vraiment très importantes, et on arrive facilement à vous suivre et à découvrir le théâtre marocain à travers ces trois parties. Alors, on va commencer par la première partie où vous parlez de l'apprentissage ou de l'initiation ou la phase de l'élaboration. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à propos de cette première partie ? Merci beaucoup. D'abord, je commence par vous remercier, chers collègues et amis. Oui, effectivement, je reprends juste quelques points que vous avez évoqués pour donner aux téléspectateurs une idée un peu plus précise ou une idée sur la genèse aussi de l'oppe, parce que c'est important. Et comme vous l'avez dit, en fait, ce livre est vraiment... Et le résultat... En fait, il s'inscrit dans un processus de recherche, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas l'idée de travailler sur l'adaptation dans le théâtre marocain. Alors moi, j'ai fait un DEA en France sur le théâtre marocain d'expression française. Et je voulais tout naturellement faire une thèse sur le même sujet, en fait. Et c'est là où les rencontres, je dis les rencontres, ont été très, très importantes. Et parmi ces rencontres, surtout celles avec Taïb Sderi, donc bien sûr, puisque Taïb Sderi est l'un des auteurs qui, à l'époque, avait écrit le plus grand nombre de textes en français. Il avait cinq ou six textes. Et donc, je suis allé à sa rencontre dans ce contexte-là. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, en parlant avec Sderi, qu'à chaque fois, il revenait sur ses adaptations et ses traductions. À chaque fois. C'est-à-dire que, si je voulais bien comprendre son œuvre, il fallait passer par là. Et donc, il m'invitait lui-même à aller voir d'abord ses adaptations. Et c'est là où j'ai trouvé la difficulté. C'est-à-dire, je suis allé à la recherche des textes, de ses adaptations, d'abord, comme les chercheurs, sur des analyses, des essais. Et c'est là où je n'ai rien trouvé. Mais vraiment, aucune étude sur la question. C'est de là où est née cette idée de pourquoi ne pas, en fait, combler un vide et pourquoi ne pas travailler sur cette question où il n'y a vraiment rien. Bien sûr, il y avait toutes les difficultés évoquées, c'est-à-dire l'art et les textes. Il fallait aller chercher, il fallait voir les gens, il fallait les rencontrer, etc. C'est comme ça, donc, que cette idée est née. Et donc, c'est comme ça que je me suis trouvé, donc, embarqué dans cette aventure. Donc, oui, comme... Donc, l'adaptation, j'ai essayé, voilà, c'est un travail de langue à l'aide, c'est-à-dire même après ma thèse. C'est-à-dire, je tiens toujours à souligner ce livre n'est pas que le fruit de ma thèse. Il y a une bonne moitié que j'ai écrite après ma thèse. C'est d'autres recherches qui sont venues après et qui ont alimenté, en fait, le premier travail. Et le livre qu'on a aujourd'hui, donc, bien sûr, qui est un livre remanié, on va dire, ou condensé de la première version, comporte toutes ces recherches, en fait. C'est le résultat de toutes ces recherches. Alors, pour faire, voilà, entamer ce voyage, dans le livre, bien sûr, on commence par le commencement et c'est la découverte. Je commence par la découverte, en fait, de la pratique de l'adaptation et je la relis, en fait. Cette découverte, je dirais que c'était une découverte naturelle, c'est-à-dire, c'est un procès naturel, puisque le théâtre, de manière générale, dans le monde arabe a été découvert grâce, ou a été implanté grâce à l'adaptation et à la traduction, mais surtout l'adaptation. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le mot adaptation plus que la traduction et, bien sûr, le fameux Marouna al-Nakash, 1847, Al-Bakhil, Lavar de Mounir, qui était une sorte d'adaptation, certes très libre, mais en tout cas, c'est une adaptation. Le Maroc n'a pas échappé à ça, puisque les Marocains ont d'abord, donc, quand ils ont découvert le théâtre, donc, dans sa forme occidentale, grâce aux troupes orientales qui sont venues, donc d'Égypte et de Tunisie, parce qu'ils sont venus dans les années 20, 1923, dans leur bagage, ils ont emmené des pièces adaptées, en fait. Les Marocains ont découvert donc des pièces adaptées et même la forme est une forme occidentale, c'est la forme à l'italienne, comme on dit. Et donc, c'était cette découverte-là et les Marocains ont commencé, les jeunes Marocains ont commencé d'abord par imiter, et donc, par imiter quoi ? Ces adaptations, d'où la fameuse pièce Salah al-Din Ayoubi, Saladin, voilà, qui est une adaptation du talisman de Walter Scott par Najib al-Haddad. Et d'ailleurs, je crois que les historiens, en tout cas, du théâtre, disent que la première pièce marocaine, c'est cette pièce, c'est l'adaptation qui a été jouée par… Qui a créé un scandale, d'ailleurs. Alors, la deuxième qui va créer un scandale, ce n'est pas Salah al-Din. Alors, ça dépend, donc scandale dans le sens où les autorités coloniales n'ont pas été contentes de ça. Oui, ça, c'est sûr, parce que, voilà, c'est-à-dire le théâtre au Maroc, comme on le sait, la première génération, il a été utilisé par les nationalistes pour une propagande nationaliste. et donc, vraiment, c'était pas… Voilà, les autorités coloniales n'étaient pas ou protectorales, n'ont pas apprécié du tout et, voilà, ils vont commencer de là, ils vont commencer un contrôle qui va se mettre petit à petit et donc, ils l'ont reproduit. Et puis, la première pièce qui a été éditée au Maroc, historique, d'un point de vue historique, c'est le Tartuffe. Le Tartuffe, oui. Voilà, Tartuffe, 1928. J'ai beaucoup aimé parce que vous illustrez le livre avec… Oui, oui, effectivement. Vous l'avez trouvé où ? Alors, je l'ai trouvé, alors là, je peux d'ailleurs, je remercie, alors, c'est vraiment, oui, exactement, c'est vraiment un homme de théâtre de la ville de Tétouan qui s'appelle Rdoual-Hdadou. Ah, d'accord. Rdoual-Hdadou et que, bien sûr, moi étant, voilà, je suis né dans la ville de Tétouan et j'ai commencé par faire le théâtre à la ville de Tétouan et j'ai gardé des contacts avec lui et bien sûr, dans ma recherche, je suis allé le voir et c'est lui qui m'a vraiment, voilà, c'est lui qui m'a donné tout… Non, mais quand je disais tout à l'heure qu'on n'est pas vraiment dans l'histoire du théâtre marocain, de Tartuffe, il y a une analyse du paratexte, de la couverture et en même temps des quatre pages qui introduisent la pièce, de l'analyse de la pièce. Moi, je trouve cela très intéressant parce que ça nous invite à travers cette analyse à découvrir un texte qu'on ne connaît pas du tout et ça, vraiment, c'est très intéressant pour les chercheurs. Oui, mais c'est… Oui, c'était voulu en fait parce que quand… En fait, bien sûr, quand on est crâni, on réfléchit comment on va organiser, comment on va structurer le livre. Moi, dans ma tête, la structuration était la suivante. Je me disais que ce que je voulais, je vais faire chaque… À chaque fois, je vais procéder par trois phases, en fait. Une phase, bien sûr, j'ai réparti en époque, bon, etc., mais une partie dans laquelle je parle de, on va dire, les circonstances dans lesquelles… Le contexte. Voilà. Ce mouvement, le contexte, voilà, exactement, le contexte. Je pose le contexte, toujours. Deuxième chose, c'est que je choisis, en fait, des pionniers ou ceux qui, à mes yeux, représentent ce mouvement. On parle, par exemple, on parle de la découverte. Bien sûr, pour moi, c'est Meneri et Twim, les deux qui ont pris… C'est des pionniers, les premiers qui sont lancés. Tout à fait. Donc voilà, on parle des personnes aussi, histoire de personnes aussi, d'où ils viennent, comment, etc. Et puis, la troisième phase, c'est l'analyse de leurs textes. Parce qu'on parle bien de l'adaptation, mais comment cette adaptation, malheureusement, pour certains textes, j'aurais bien aimé avoir une quatrième phase qui est celle du spectacle aussi. C'est vrai. Du spectacle. Alors, je l'ai fait pour la nouvelle génération dans mes analyses. Je parle des éléments scéniques, etc. Mais bon, pour les premiers textes, on n'a pas de spectacle. On n'a pas de spectacle. Voilà, on se base et on a la chance d'avoir ces textes. Et donc, l'analyse vraiment pour montrer un petit peu, aller dans les détails de leur travail et comment ils ont fait et comment vraiment dans le texte, même si c'est… J'ai beaucoup hésité des fois même à le mettre dans ce livre, vraiment. Je me suis… Parce que c'est fastidieux un petit peu. Je dis, est-ce que les gens vont prendre le temps de lire les détails et le paratexte ? Non, mais c'est vrai, c'est très important ce que tu dis quand tu parles de l'adaptation parce que qui dit adaptation dit aussi écriture. Exactement. Parce qu'on apprend la dramaturgie et les techniques de la dramaturgie à travers l'adaptation et à travers la traduction mais surtout aussi à travers l'adaptation. Exactement. Et donc, tu as parlé du monde arabe et de l'influence du monde arabe sur le théâtre marocain mais il y a la deuxième étape qui est aussi très importante c'est André Voisin. Exactement. Tout à fait. Deuxième étape très, à mon avis, cruciale dans l'histoire du théâtre marocain et on le sait. On le sait. Les noms, les premiers grands noms du théâtre marocain ont été formés, sortés de l'école d'André Voisin. Alors… Comment on peut qualifier André Voisin ? Oui, exactement. Comment on peut qualifier André Voisin ? Alors moi, j'avais écrit un article que j'avais intitulé André Voisin, le créateur du théâtre populaire marocain. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que… Non, parce que je n'ai pas dit théâtre populaire parce que tout à l'heure quand on a parlé de théâtre arabe, on allait vers un autre itinéraire. Pas celui du théâtre populaire. Tout à fait. On sera plutôt dans un théâtre plutôt militant. Militant, exactement. Militant, et littère même avec la langue arabe classique. Voilà. Etc. Oui, on était dans ce… Voilà, on était dans cette histoire que, voilà, le théâtre en tant que, on va dire, que genre littéraire. Oui, voilà. Noble. Donc, il fallait… Voilà. C'est ce qu'on a hérité parce que le théâtre nous est arrivé comme ça. Nous, comme à Roque, on a eu le théâtre de grands auteurs. C'est des auteurs. C'est Najib El-Hadda, c'est Ahmad Shawqi. Voilà, c'était des noms. Voilà, le théâtre, c'était ça. Mais là, avec André Voisin, et bien sûr, les premiers qui ont écrit, ils ont écrit dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là, c'est-à-dire des textes bien écrits. D'ailleurs, il y a eu même une polémique, je crois, j'en parle dans mon livre, ça aussi l'article, un article que j'ai écrit il y a quelques mois, peut-être quelques années, sur la dérija, sur la langue du théâtre marocain. Marocain. Voilà, et je l'ai intitulé « La dérija, langue naturelle du théâtre marocain ». Mais ce n'était pas si évident que ça au début du théâtre au Maroc. Et la preuve, c'est que je parle d'une polémique qui a opposé deux critiques de théâtre de l'époque, à l'époque, donc à propos de la pièce « La haussière ». Il a utilisé dans la haussière des passages en dérija mon dialecte marocain. Et il y avait vraiment tout un débat, et on a un, bien sûr, qui dit à l'autre qu'il ne fallait pas utiliser cette langue, ce n'est pas une langue de théâtre, c'est une langue vulgaire, c'est une langue de la rue. Donc, vous voyez, c'est la conception qu'on se faisait du théâtre, quelque chose de noble, et bien sûr, on était dans un contexte protectorat, donc la langue était importante. On défendait à travers ce théâtre une identité aussi. On défendait une langue arabe, la langue du Coran, voilà. Mais les choses vont changer, bien sûr, vont changer, et bien sûr, grâce à André Voisin qu'on dit, moi, je qualifie, oui, il est le créateur d'une... Alors, hier, on a parlé, on parlait d'une école, mais d'un courant, d'une orientation. Il va donner une orientation, en fait, très importante au théâtre. Alors, ça peut être surprenant venant d'un français, c'est ça, d'un français, mais il faut le souligner, le dire, et le redire. André Voisin n'était pas un français comme les autres, c'est ça, vraiment. André Voisin, quand on étudie un petit peu, on rentre dans sa vie, on voit son itinéraire, j'en parle dans le livre, d'où il vient. C'est quand il travaillait avec Antonin Arthaud, qui vient d'un milieu très progressiste, etc., et qui avait même un discours anti-colonial, c'était... et même, j'ai eu des témoignages des gens qui l'ont côtoyé, comme la Lége, par exemple, qui m'a raconté la Lége, j'ai des enregistrements, il m'a dit, des fois, il les sortait de prison, des fois. Vraiment, il allait pour les sortir parce que la troupe, il y avait quelques éléments nationalistes, et donc, il est arrivé avec cette démarche-là. Il est arrivé par hasard, d'ailleurs, au Maroc. Au Maroc, il le dit, je le dis dans mon texte, il l'a appelé, l'administration l'a appelé, n'avait pas une idée précise, mais il l'a appelé pour encadrer, en fait, ce mouvement théâtral, voilà, cette jeunesse qui, d'ailleurs, au Maroc, la jeunesse, c'est vraiment éprise du théâtre, pour l'encadrer, la cadrer même, parce qu'ils ont remarqué que les mouvements nationalistes s'intéressaient beaucoup au théâtre, ils utilisaient le théâtre. L'El Fassi, Torres, d'ailleurs, ils ont tous écrit, voilà, ils utilisaient le théâtre. Donc, pour contrecarrer tout ça, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à lui, il le dit, ils n'ont pas choisi la bonne personne et il le dit. Ils n'ont pas choisi la bonne personne. Lui, tout ce qu'il voulait, André Voisin, c'est qu'il le dit, il voulait faire un autre théâtre. Donc, c'est pour ça, le lien avec Antonin Artaud, etc., il était dans cet esprit-là de rompre avec un théâtre classique et aller vers autre chose. C'est vrai, même le répertoire proposé, il est très varié. Voilà. Donc, il arrive avec cette idée et il va trouver le terrain, en fait, vraiment, il va trouver le terrain adéquat pour vraiment réaliser ce rêve, et ça va être pour lui la découverte aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, André Voisin, quand il est venu au Maroc, il a fait le tour du Maroc à pied. Il s'est baladé au Maroc pour voir un petit peu ce qui se passe. Vraiment, il est allé dans les villages, il est allé dans les souks, etc. Et il a été vraiment fasciné par le potentiel qui existe dans ces arts-là. Voilà. Les arts populaires. Les arts populaires. Les arts populaires. il va, alors, première chose qui peut paraître surprenante, il va créer une troupe de théâtre en langue arabe. En langue arabe. En langue arabe, même s'il ne parlait pas français. Il va faire appel, et c'est là, il va faire appel à des gens, donc des noms qui n'étaient pas connus, qui ne travaillaient même pas dans le théâtre, qui vont devenir des noms connus. C'est Abd Samad Al-Kinfaoui et Taharou Aziz. C'est eux qui vont traduire les cours. Et bien sûr, on sait le rôle qu'ils vont jouer par la suite. Et il ne faut pas oublier aussi, on ne cite pas souvent, c'est Abdallah Chakron. Abdallah Chakron, André Vazan, il va faire appel à lui, d'ailleurs, Abdallah Chakron, dans son livre, donc à la recherche du théâtre marocain, il dit même qu'il l'a évincé. Voilà, parce que, il dit même que l'idée de travailler en arabe, c'est grâce à lui. Parce qu'André Vazan, il assistait aux répétitions qui dirigeaient Abdallah Chakron et il a remarqué qu'en arabe, les gens, ça se passait mieux. Et donc, il a travaillé avec lui et à un moment, il a fait appel à d'autres et voilà, c'est la version d'Aballah Chakron, moi je n'ai pas l'autre version. Et donc, c'est comme ça qu'André Vazan arrive, donc avec ce bagage, avec cette volonté. Et donc, bien sûr, bien sûr, alors André Vazan, il y a deux volets, donc c'est le théâtre, l'adaptation et puis le volet création, originelle. D'ailleurs, la preuve, c'est quelque chose de symbolique quand la troupe du théâtre marocain, parce qu'il a créé la troupe du théâtre marocain qui comprenait tous les noms connus, Taïb Sderré, L'Allej, le Greaghi, voilà, tous les noms connus. Quand ils vont aller en France en 1956, et ça c'est un événement très, très important pour le théâtre marocain, on peut en parler après. Et qui n'est pas très connu. Qui n'est pas très connu, mais ils vont faire un passage que quand même en France, qui a laissé des traces en France. Oui, que vous avez trouvées à la bibliothèque. À la bibliothèque, voilà. Des traces énormes, la presse en a parlé, mais d'ithyrambiques, vraiment, en lisant, et je cite les extraits, et ce n'est pas n'importe qui, c'était des grands critiques du théâtre, qui sont vraiment très respectés en France, et qui ont censé ce spectacle. Donc c'était Emel Jha, Les Fourbouries de Scapin, une adaptation, et Shtab, Les Balayeurs. Voilà, c'était. Donc c'était deux pièces, une adaptation et une création originale. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Il a toujours joué. Pas uniquement. Non, pas uniquement. Parce que, parce que je crois que, bien sûr, dans les adaptations, il y a Molière, il y a Beaumarchais aussi, donc, et je crois que l'adaptation, c'était une manière d'apprentissage, moi ce que je dis aussi, d'apprentissage, c'est-à-dire donner aussi pour apprendre à ces jeunes qui n'ont, parce que les jeunes n'ont jamais fait théâtre, ou rarement, il y en a quelques amateurs, il faut qu'on s'est oublié, il y avait un petit mouvement d'amateurs qui ont rejoint la troupe ou les stages, parce qu'au début c'était des stages qu'on a organisés, et donc, le fait de travailler sur des auteurs connus, Thaïe Blaléj, il me l'a dit, on peut arriver à Thaïe Blaléj, c'est comme ça que j'ai appris l'écriture, c'est comme ça, c'est grâce à Molière. bien sûr, parce que, et en plus de ça, parce que, puisque tu parles de Thaïe Blaléj, il y a la deuxième étape, c'est de l'adaptation à l'écriture, c'est-à-dire que, c'est vrai, c'est la première étape, l'étape d'initiation, c'est l'adaptation, et après, on passe à l'écriture, c'est normal, parce qu'on arrive à déceler, à maîtriser les techniques, et en même temps, comment jouer avec le mot, etc., et donc, l'adaptation marocaine a connu quand même un certain, je pense, dépassement, déjà, un premier dépassement, je pense, avant d'en parler avec la nouvelle génération, on peut en parler déjà avec Thaïe Blaléj et avec Thaïe Bistaké. C'est vrai que ce sont deux options, plutôt deux techniques tout à fait différentes, parce qu'avec Thaïe Blaléj, on est plutôt dans la Maroc, ce que tu as appelé, la marocanisation, l'adaptation marocanisation, mais il ne faut pas quand même négliger, je pense que tu vas en parler, nous, on connaît uniquement le répertoire Thaïe Blaléj, Moulière, mais on ne connaît pas l'autre répertoire, alors qu'il y a d'autres adaptations plus intéressantes, il s'est intéressé à d'autres auteurs, Brech et bien d'autres, mais on ne connaît pas ce volet-là, il n'est pas très connu, et après, il y a bien sûr l'adaptation expérimentation avec Taïeb Sderi, et qui a aussi donné fruit à d'autres créations, comme le hérèj, comme le théâtre, le patrimoine, et bien d'autres. Donc, on va essayer de parler de cette phase, qui est à mon avis très, très importante, et on peut parler de l'adaptation à l'écriture, où là, vraiment, on découvre de nouveaux textes, et une autre vision du monde, parce que ce n'est pas le même contexte, comme on avait dit au départ, c'est un autre contexte, et c'est vrai, dans ton livre, c'est à la fois un essai, mais c'est un voyage d'initiation, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ces étapes-là, et qui ne connaissent pas ces auteurs-là, ou qui les connaissent, par exemple, quand on dit Taïb Lelj, on passe uniquement à Molière, mais on ne passe pas à autre chose, et Taïb Sidiqi, alors que Taïb Sidiqi, c'est vraiment l'icône du théâtre marocain, et le théâtre expérimental dont on parle aujourd'hui a démarré avec lui. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur cette période ? On peut commencer, si tu veux, par Taïb Lelj, marocanisation. Alors, oui, effectivement, alors, il va y avoir ce que je disais au début, les adaptations, déjà, il y a une sorte de marocanisation quand même dès la phase d'André Voisin. Oui. Parce qu'André Voisin, il a fait appel à, voilà, comme je disais, à Abd Samad Kinfawi, à Taïb Lelj, Taïb Lelj, qui a rejoint l'équipe et qui va devenir un des auteurs de l'équipe, sans oublier, bien sûr, qu'il y avait un travail collectif aussi. Donc, voilà, comme une sorte de laboratoire aussi, ça, on peut en parler, les ateliers des auteurs, etc., etc., bref. Donc, mais, alors, les gens qui vont commencer, les artistes qui vont reprendre le flambeau de l'adaptation vont sortir de cette expérience, les premières. Donc, notamment les deux. On ne parle pas d'un troisième quand même, même moi, je le reconnais dans mon livre, je n'en parle pas beaucoup, je le signale, et on l'oublie, c'est Kinfawi quand même, parce que Kinfawi, il a fait pas mal d'adaptations. Et c'est vrai, même moi, j'ai eu, à juste titre, qu'ils m'ont reproché le fait de ne pas en avoir beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'il a fait Sitzakhi, quand même, il a fait Tartuffe, il a fait pas mal de choses. Il a fait beaucoup de choses. Ce monsieur mérite, à mon avis, il mérite vraiment d'être mentionné, il mérite d'être analysé, d'être analysé, qu'on expose tout le travail qu'il a fait, n'oublions pas, on parle de Taïf Sideré, son travail sur le patrimoine, n'oublions pas Taïf Sideré, sa première expérience, Sultan Tolba, c'est avec Kinfawi, sa première expérience. Oui, c'est avec Kinfawi. Donc Kinfawi, pour dire que Kinfawi, il avait ce souci d'authenticité depuis le départ. Quelqu'un qui défendait un petit peu les spécificités de... Et Taharou Aziz, on parle bien dans son livre, il a écrit, donc sur, par exemple, les décors, il parle des décors et Taharou Aziz aussi, parce qu'il y a des petits détails, par exemple, quand on prend les fours bruits de Joha, les décors sont inspirés des décors de, alors je ne me rappelle pas très bien, soit Asfi, soit Suera. Donc il y avait toujours des références pour localiser un petit peu le travail. Donc ce souci d'authenticité a déjà existé et Tahirou Aziz, bien sûr, était là et Tahirou Aziz. Donc après, bien sûr, il va faire autre chose pour des raisons politiques, etc. Ou Aziz aussi, et les deux qui vont vraiment rester dans le théâtre, c'est Tahirou Aziz. Tahirou Aziz et Tahirou Aziz. Néanmoins, comme tu as dit, c'est deux itinéraires différents, même s'il y a une approche qui, il y a toujours le souci de faire un théâtre marocain, quand même, qui est une spécificité marocaine, tous les deux, mais d'une manière différente. Ils prennent en considération le public, le récepteur. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est-à-dire que pour eux, c'est très important que le message passe. Oui, bien sûr. Je ne dirais pas le message, mais que le courant passe entre le public et le spectacle. Oui, le spectacle. et sachant qu'il faut savoir que les pièces qui étaient jouées par l'équipe, par la troupe marocaine à l'époque d'André Voisin, parce qu'ils faisaient des tournées dans tout le Maroc, il y a un énorme succès. Il le raconte, c'est que les gens venaient par centaines. Vraiment. Ils partent dans les campagnes, il y avait un grand... Ils remplissaient des stades. quand même, il faut le savoir. C'était quelque chose énorme. Et donc, oui, effectivement, ils étaient en contact avec le public. Ils étaient tous les deux en contact avec le public. Et ils sentaient un petit peu ce qui peut plaire au public, ce qui ne peut pas plaire, etc. Et comment le public peut réagir et s'authentifier aussi par rapport à leurs travaux. Alors, l'Allège va plus... Alors, je parlais de marocanisation, parce que l'Allège, il va rester dans ce registre-là, c'est-à-dire parce que c'est la culture de Tayyip l'Allège. L'Allège, il vient, il est le fruit de cette culture populaire. L'Allège, c'est quelqu'un qui est né dans la ville de Fès, la ville de Fès, qui est né, il le dit lui-même, je le cite, il le dit parce que j'ai fait des entretiens avec lui. Il dit que lui, il est né dans le Melchoun, il est né dans tout ce qui est tradition, il est né dans les rituels. Et on le sait, bien sûr, parce que l'Allège, je le connais dans la musique aussi, il a une langue, ce que j'ai appelé une langue épicée, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Omar Syed qui disait ça et après j'ai appelé c'est Edmond Imran al-Malch qui a inventé une langue vraiment épicée, c'est une très belle langue, il a sa propre langue. C'est vrai, il a une langue qui est chargée de figures et d'images. De images, de style, de tournures. Ce n'est pas une langue vulgaire. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. C'est une langue vraiment noble, c'est vrai. Il faut être attentif pour vraiment comprendre. C'est à peu près du Zégelle en fait, c'est la tradition du Zégelle. Des fois on parle du Zégelle et même quand on prend les textes du Melchon, ce sont des textes qui ne sont pas faciles à comprendre parce que la langue est tellement travaillée et il est le fruit de cette culture-là. Donc ça va transparaître dans son travail. Son travail va donc quader le halqa, etc. Déjà dans les adaptations, alors bon, on souligne quand même que la Lége avait une prédilection, alors là, bien sûr dans l'île, on l'a dit, Molière. Molière a une place particulière quand même. Et dans le théâtre arabe et dans le théâtre marocain. Oui, mais c'est un Molière revisité avec un regard marocain. Exactement, voilà. Molière comme patrimoine de l'humanité. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il dit Molière, on a. Oui, Molière, on a. Il a raison, il a raison. Il dit Molière, il appartient à l'humanité, il appartient à nous aussi. Il appartient à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Et donc, il sent, et la Lége, la Lége, c'est lui qui a le plus adapté, le plus de pièces de Molière. C'est pour ça peut-être qu'on, parce que ce point que tu as évoqué est très important, vraiment, et c'est bien aussi que les gens qui nous écoutent le sachent. La Lége n'est pas que Molière, c'est pas que Molière. Non, non, il n'y a pas que Molière. Il appartient beaucoup. Il a Brecht, Gogol, mais à Paf, il a énormément, il a énormément, mais on ne retient que Molière. C'est une question. Pourquoi on ne retient la Lége que Molière ? Peut-être parce que lui, il revendique beaucoup Molière, peut-être parce qu'on lui surnommait le Molière marocain. Oui, c'est vrai. Peut-être parce que aussi, je parle pour aujourd'hui, les pièces qui sont éditées, pour le moment, c'est les pièces de Molière, de la Lége, ce qu'on a, pour le moment, on n'a pas, par exemple, que les pièces de Brecht ne sont pas éditées. Mais aussi, encore une fois, ça mérite aussi une exploration de ce volet-là de travail artistique de la Lége. Donc, la Lége va être dans ça. Il va produire des pièces très marocaines et par la langue. Et l'adaptation aussi, son adaptation, elle prend en compte, moi j'en parle surtout. Alors moi, j'ai choisi ce que j'ai considéré comme le chef-d'œuvre de la Lége, c'est Waliyallah. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Parce que quand on voit Waliyallah, et on a la chance, elle est enregistrée, on peut regarder la pièce. Quand on voit Waliyallah, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de tartuffes d'une pièce française. Mais pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de très marocain à tel point que cette pièce a été reprise, même aujourd'hui encore. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu à Bordeaux une pièce qui a été jouée qui a été jouée par la troupe Tensif, c'est de Marrax. Ah, de Marrax. Daifl-Rafla. Toujours, on est dans le tartuffe de Molière et c'est devenu même un patrimoine. Mais c'est une pièce d'actualité. Aussi. C'est une pièce d'actualité. Ça, c'est Molière. C'est Molière. Je crois que le génie de Molière, c'est ça. Il touche, il y a quelque chose d'universel dans son tête qui nous touche tous. Et donc, voilà. Et donc, je prends comme exemple cette pièce-là. Par exemple, on a parlé d'analyse que j'analyse. J'essaie aussi de décortiquer. Non, non, mais c'est vrai. C'est l'originalité du livre. Voilà, comment il a fait, comment il a placé les proverbes, comment il a travaillé sur les caractères, comment, par exemple, des petits détails. Une servante, par exemple, une servante dans la pièce de Tarture qui l'a transformée en homme, par exemple. Et il a raison. Il me dit, mais une servante, parce que je lui ai posé la question d'une servante, la façon comment elle parle, ce n'est pas possible dans une famille traditionnelle marocaine. Si je fais ça, parce que la servance chez Mollet est toujours impertinente. Et les valets, les servants, toujours. Non, il a dit, non, le caractère, elle ne parle pas comme ça, sinon elle sera virée. Donc, c'est vraiment des petits détails qui travaillent vraiment. Ils contextualisent la pièce. Complètement. Complètement. Et s'approprient aussi la pièce, parce qu'il y a du lélege dedans aussi. La lége, parce que lui, il avait cet esprit un petit peu aussi. Donc, c'est vraiment judicieux le fait d'intituler cette partie de l'adaptation à l'écriture, parce qu'en lisant les textes de la lége, on est devant une vraie écriture, donc une réécriture du texte initial. Donc, on ne reconnaît plus le texte initial parce qu'on est devant vraiment une création très originale. Un passage, en fait, c'est le passage à l'écriture. Oui, bien sûr. C'est à partir de là où, bien sûr, après, il va devenir un des grands auteurs et même les plus prolifiques. C'est après où Qad el-Halqa qui va venir et tous ces textes. Donc, c'était un passage, voilà, un passage qui est intéressant, obligé, d'apprentissage, mais en même temps, un dépassement, parce qu'on a parlé du dépassement, mais il y a le dépassement au sein de la traduction. Il y a ce dépassement. On ne se contente plus. À un moment, on ne va plus se contenter de prendre la pièce telle qu'elle et changer, la traduire. C'est pour ça, adaptation. Et adapter au minimum, non. Il y a même dans Tartuffe, des fois, il y a des scènes, il va changer. On va commencer à dépasser. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une sorte d'assurance aussi. On ne fait ça que quand on commence entre la première pièce. Alors, il faut savoir que la première pièce adaptée, d'ailleurs, c'est marrant parce que la première pièce adaptée, c'est El Warit de Reynar par Tayyip Sderé et Tayyip Lel. J'étais tout jeune, le premier, en 54. Première pièce. Je l'ai. J'ai eu la chance d'avoir cette pièce, le texte que Tayyip Sderé me l'avait donné. Et quand vous lisez ce texte et vous lisez Walillah, ça n'a rien à voir. Ça, le premier texte, c'est des petits amateurs qui essayaient, mais vraiment, c'était vraiment basique. Qui t'a donné, oui. Oui, basique. Tu sens dans l'écriture, même des fois, c'était naïf, même. Mais quand vous lisez, on voit comment le cheminement, le processus et le cheminement. Alors, Tayyip Sderé, je ne sais pas si... Oui, oui, on est obligé de parler de Tayyip Sderé. Voilà. Alors, Tayyip Sderé, pareil. Alors, Tayyip Sderé, pareil, c'est-à-dire que il va faire quelques pièces qu'on peut dire une sorte de marocanisation. Alors, je crois que la pièce vraiment qui est une marocanisation qu'on peut classer dans cette catégorie-là, c'est Mahjouba, l'école des femmes, l'adaptation de l'école des femmes. Mahjouba, d'ailleurs, j'ai lu... Que peu de gens, d'ailleurs, adaptent au théâtre, à l'école des femmes. l'école des femmes, c'est vrai. Elle n'est pas facile. Souvent, souvent, on trouve l'avare, le tartuf, le malade imaginaire, mais rarement l'école des femmes. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est une précieuse ridicule, mais c'est quand même un texte difficile. Exactement, c'est un texte difficile, mais c'est ça, le génie de Tayyip Sederi, comment il a essayé de l'inscrire. D'ailleurs, beaucoup disent que le Harrez, il a des points avec le personnage que Tayyip Sederi joue lui-même. Tayyip Sederi joue pratiquement toutes ses pièces, c'est lui le personnage principal de Mahjouba, parce que les histoires se ressemblent. Mahjouba, l'école des femmes. Arnolf, voilà. Parce que, voilà, Arnolf avec un certain âge, avec la jeune, qu'il veut garder pour lui. Mais le Harrez, c'est un peu ça. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. C'est la même fable. C'est la même fable. Exactement. Et beaucoup, d'ailleurs, font le karat dans son livre, moi j'ai dit ça chez lui, parce qu'il parle beaucoup de Mahjouba, une très belle analyse où il dit que, pour lui, c'est ça qui est annoncé le Sederi de l'étape suivante, à travers l'adaptation. Bon. Donc, on a... Mais, par contre, alors Tayyip Sederi va choisir un autre chemin dans ses adaptations. Tayyip Sederi va privilégier, alors, c'est ça peut-être la différence principale, c'est que Tayyip Sederi c'est un faiseur de spectacle. C'est ça. Pour cela qu'on parle d'expérimentation. D'expérimentation. C'est un metteur en scène. Tayyip Sederi, il y a le texte, mais il y a tout ce qui est derrière. Ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Elis. L'Elis, c'est le texte. Parce que, comme je disais au début, son point fort, c'est cette langue. C'est la langue. C'est ça, Tayyip Sederi, il a d'autres atouts. Parce que, c'est pour ça que, dans mon livre, je consacre une petite partie à l'itinéraire de Tayyip Sederi parce qu'il faut connaître l'itinéraire pour comprendre ce qui va suivre. L'itinéraire de Sederi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours été attiré par la technique. Il a été attiré par la mise en scène. Les fourbourés de, les gens ne savent pas ça, les fourbourés de Juhat, Tayyip Sederi, sur l'affiche technique, il est, c'est lui qui est le metteur en scène. Il y a l'assistant le metteur en scène. Donc, ce souci de la mise en scène, de la forme, de la mise en forme, la mise en spectacle a toujours été présente chez Tayyip Sederi. Ça va se voir dans ses adaptations. C'est pour ça que les textes, Tayyip Sederi va choisir des textes, la langue de Tayyip Sederi, c'est une langue simple. Il le dit, le revendique. Il veut une langue plus proche de la réalité parce qu'il considère que la langue de l'alèche, ce n'est pas une langue de la réalité. C'est une langue quand même, travailler, etc. Les gens ne parlent pas comme ça. Elle est poétique. Poétique, voilà. Il dit, les gens ne parlent pas comme ça. Il veut quelque chose de réaliste. Pourquoi ? Parce que c'est son influence aussi par le théâtre européen. C'est comme ça quand on voit ses premières adaptations, le révisore, donc Edmou Fettich, l'inspecteur. Donc, on va voir, la langue, c'est une langue de tous les jours, du quotidien. C'est une langue du quotidien parce qu'il raconte une histoire du quotidien. Donc, il va adopter, lui, cette langue-là. Mais même si une langue du quotidien, je pense que c'est une langue qui est remaniée et retravaillée. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un travail derrière ? Ah non, mais bien sûr. Bien sûr. Il ne s'agit pas de reprendre la langue du quotidien et de la mettre sur scène, comme même s'il y a tout un travail derrière. Bien sûr. C'est très subtil comme travail. quand je dis langue du quotidien, c'est-à-dire sur la forme. La forme. Maintenant, après l'utilisation, c'est autre chose. C'est autre chose parce que quand on utilise, tu sais très bien, donc qui écrit, qui adapte, etc. Donc, ce travail sur la langue, donc voilà. Alors, le travail peut-être sur la langue, c'est taïf s'derri, il y a un travail sur le rythme. Le rythme, tout est bien placé quand même. Donc, c'est sur le rythme. Mais après, alors, c'est là où peut-être aussi quelque chose qui est propre à Taïf s'derri, il va oser. Il va oser s'attaquer à des monuments. D'ailleurs, je crois, je crois, peut-être, je crois qu'il a été le premier à adapter en attendant Godou. Oui. Quelques mois après qu'elle soit jouée à Paris. Donc, voilà, il va le théâtre de l'absurde. Il va attaquer le théâtre de l'absurde qui n'était pas très évident. Non, non, non. Ce n'était pas très évident. Moi, j'ai trouvé récemment une critique de Hassan El-Niri. Il parle, je crois, de Tartu ou Amédée parce qu'il a adapté UNESCO aussi. Amédée, Moumou Boukhorsa. Amédée commence à en débarrasser et il disait que ce n'était pas si je crois à Mekna, c'est que le public n'était pas réactif. Et Hassan El-Niri, à l'époque, Hassan El-Niri écrivait qu'il était avant-gardiste Taïb. C'est-à-dire qu'il dit avec le temps, ils vont comprendre parce que Hassan El-Niri était un grand connaisseur du théâtre donc il était content de découvrir. Et donc, il va attaquer un petit peu. Mais Taïb, c'est-à-dire vraiment, c'était quelque chose de généreux parce qu'il va attaquer tous les registres pour l'adaptation. Il va aller du théâtre grec, les istratas comme Aristophane, en passant par la comédie, Molière, Reynard, Sacha Guitry, Scarpetta, énorme. Il a Nesco, Beckett, Gogol, il a une palette mais vraiment énorme. C'est vrai. Énorme. Et donc, c'est ça, moi je crois que l'originalité de Taïb, c'est-à-dire qu'il faut la chercher de cette expérimentation. cette expérimentation et comment travailler la forme avec une nouvelle forme, avec une langue qui, bon, une langue, comme je dis, du quotidien, une langue plus simple, c'est-à-dire que l'essentiel pour lui, ce n'est pas faire éclat avec la langue, ce n'est pas ça, même s'il adore ça, on le sait dans l'intimité, quelqu'un qui adore le bon mot, qui adore le... Mais dans son travail, par contre, on remarque que, voilà, c'est surtout, on sent la mise en scène. Oui, on la sent. Il y a quand même une recherche au niveau de la mise en scène, mais vraiment très intéressante, qui est énorme. Oui, qui est énorme. Les textes, comment il... Comment il les travaille. Il les travaille, comment il fait les interactions, comment les scènes, comment il les place, etc. Comment il mélange les tons aussi. Les tons, exactement. Non, mais c'est très intéressant. Oui. Alors, après ta hipsterie, il y a quand même, je pense qu'il faut en parler, et tu en parles très bien dans ton livre, avant de parler de la nouvelle génération, c'est le théâtre amateur. Oui, bien sûr. Le théâtre amateur, parce que le théâtre amateur dit aussi Brecht, Stanislavski, Bequet, Tuenescu. Donc, le théâtre amateur est aussi dans l'expérimentation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le théâtre amateur, c'est vrai que, quand on parle de théâtre amateur de manière générale marocaine, on pense au grand nombre des grands écrivains qui ont théorisé pour le théâtre, Mohamed Meskine, Choury, Choussine Choury, Choury Choussine, voilà, les noms, il y en a qui, ça m'échappe, mais, et donc, dans la création et l'écriture originale. Et ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais voilà. Mais on oublie que, quand même, il y avait une pratique de l'adaptation qui était très présente. D'ailleurs, moi, j'étais surpris, je crois, je ne suis pas dans ce livre ou dans l'autre livre, je fais un tableau un petit peu et je parle des pièces adaptées qui ont eu des prix dans le festival du théâtre amateur. Et on trouve, par contre, alors, l'origine du théâtre amateur, comme tu l'as souligné, c'est d'autres noms. En fait, moi, j'ai trouvé Simone de Beauvoir, par exemple, qui a été Agatha Christie, qui a été adaptée. qui a été adaptée. Brèche, nous n'en parlons pas. Donc, Sartre, Camus, le théâtre existentiel, qui n'existait pas. Arthaud aussi. Arthaud, bon, il y a une influence, bien sûr, par ce théâtre avant-gardiste chez les amateurs, il y a une influence sur le plan de la pratique, mais aussi sur le plan du texte. Donc, il y avait, le courant existentialiste, par exemple, a eu une part qui est très importante à étudier sur l'écriture culturelle. Brèche, n'en parlons pas, ça, il y en a beaucoup qui ont écrit sur la question, sur l'influence de Brèche, ça, bon, tout le monde le sait, mais il y en a d'autres. Et moi, j'étais vraiment en cherchant, j'étais découvert, j'étais surpris, par exemple, le grand Mohamed Tim, par exemple, il a fait une adaptation des Grenouilles d'Aristophane. D'Aristophane, oui. Et j'ai lu, c'est énorme, c'est énorme, j'ai lu juste les critiques. Moi, j'ai rapporté juste les critiques parce que je n'ai ni vu cette pièce, ni le texte, il a disparu à part. Mais à l'époque, alors je crois que c'est Abdel Rahman bin Zidane qui a écrit un texte où il a assisté et il décrit, je suis tombé sur ce texte, c'était phénomène, il l'a joué dans le volubilis, en fait, dans plein air. Dans plein air. dans les ruines romaines, etc. C'était une expérience extraordinaire. Donc, il y avait de très belles expériences, je suis sûr qu'il y en a plein. Bien sûr, mais on ne les connaît pas. Mais on ne les connaît pas. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on connaît une expérience. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai, il y a le théâtre amateur qui a joué un rôle très important et après, on doit parler quand même de l'expérience de Kauti. Je parle de lui, c'est pour ça que je dis on connaît une. Je vous voyais venir. L'expérience de Kauti, parce que là, on ne parle plus d'adaptation ni de traduction, mais on est dans la transplantation. Transplantation et en même temps, ça donne vraiment la piste de nouvelle dramaturgie et Kauti, quand on parle de Kauti, on parle vraiment d'une maîtrise incroyable de la langue. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas proche de l'élege, non, mais je dirais, je dirais, parce qu'il y a quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Énormément. et qui a été beaucoup influencé par les grands. Donc, rien qu'en lisant, en attendant Godot, c'est quoi déjà le titre en arabe ? C'est de Nardar. C'est de Nardar. C'est extraordinaire. Oui. Ou Bourrabat, c'est magnifique. Moi, j'ai vu le spectacle. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et puis, Kauti, c'est quelqu'un qu'on a croisé à notre reprise dans pas mal de rencontres, qui est très ouvert, qui nous a marqués par son caractère, par ses recherches et par ses lectures. Tout à fait. C'est vraiment très, très important. Alors, Kauti, je le dis, je l'ai écrit dans l'introduction de mon livre. C'est mon livre, le premier là, le premier livre qui a été édité en France. Je crois qu'il a été retardé sa publication d'à peu près un an de la publication. À cause de Kauti. Et je le dis, vraiment à cause de Kauti. Et c'est pour ça que je dis que dans mon travail, il y a beaucoup de choses qui ont été faites après ma thèse. Parce que, pourquoi ? Pour la simple raison que quand je faisais ma thèse, je n'ai pas eu de contact avec Mohamed Kauti. Quand j'ai fait ma thèse aussi, les textes de Mohamed Kauti n'étaient pas édités. Donc, je n'avais pas accès. Donc, je l'ai signalé dans ma thèse, si vous revenez à la version originale de ma thèse. Je l'ai signalé parce qu'on ne peut pas parler d'adaptation sans parler de Bourrabat ou de Nakdhar, même à travers la critique, les textes. Voilà. Mais, je n'avais pas accès à ça. Et c'est après, que j'ai fini ma thèse, que j'ai eu cette énorme chance, je veux dire, de croiser Mohamed Kauti. Et le jour où je l'ai croisé, je me rappelle très bien, vraiment, c'est un jour, il présentait Bourrabat, peut-être Bourrabat, et j'étais vraiment subjigué par son discours. Comment il en parlait ? Vraiment. J'étais surpris. Comment il en parlait ? Et je trouvais là, dans ce qu'il disait, quelque chose de très original, que je n'ai pas trouvé chez les autres, en fait. Et je m'expliquerai. Et je suis allé le voir, je me rappelle. Au début, je lui dis, est-ce que je peux enregistrer ? Il m'a dit, non, non, mais ce n'est pas la peine. Quand je finis, je viens te voir, viens me voir. Déjà, l'homme voit aussi, quand même, c'est le côté humble et le côté vraiment ouvert. Et c'est là où je suis allé le voir et c'est une formidable histoire. Découverte. Découverte, une formidable histoire. c'est le seul avec lequel j'ai fait quatre ou cinq entretiens. Vraiment. Différentes étapes parce qu'il y avait tellement de choses à dire que je revenais à la charge à chaque fois que je le voyais. Je revenais à la charge. Et donc, j'étais très content. D'abord, parce que Krauti, on parlait du théâtre amateur, il vient du théâtre amateur. Il vient du théâtre amateur. Donc, pour moi, vraiment, c'est une porte d'entrée dans ce théâtre amateur parce qu'il m'a expliqué beaucoup de choses et le fonctionnement et comment ça marchait sur le théâtre amateur. Et après, j'ai découvert l'expérience de la troupe à Casablancaise dans laquelle elle était avec la Chir. Non, pas Moussrah Lyom, c'est le deuxième. C'est après. C'est avant. C'est sa première troupe. Là, le nom m'échappe. C'est pas le parc. C'est pas... Mais en tout cas, Casablancaise avec Nashir, Brahim Nashir qui était le metteur en scène. En tout cas, c'est à travers qui est une expérience formidable d'un grand professionnalisme. Mais je dirais que, bon, ce qui était intéressant chez Kauti par rapport, et là, je peux comparer avec les autres, d'abord, parlons de la langue, c'est un prof de langue. Oui, c'est un prof de langue. Un prof de langue. Donc, pour moi, c'est lui qui maîtrisait le mieux les deux langues au même temps. C'est un vrai bilingue. C'est un vrai bilingue. L'aléji ne maîtrisait pas très bien le français. Taïf Sderi il maîtrisait les deux, mais comme je disais, Taïf Sderi le plus important ce n'était pas la langue pour lui. Mais Kauti, d'où son côté perfectionniste. Kauti, il maîtrise très bien les deux, il registre les deux langues. Donc, en tant que prof de français, mais je dirais même trois langues. parce que l'arabe classique, et on sait que son surnom, il y en a qui le surnomment le fré. Le fré, oui, oui. il connaît tout le répertoire. Exactement. Tout le répertoire. Tout le répertoire, il connaît en détail. Donc, vraiment, c'est, d'ailleurs, il passe beaucoup de temps à écrire. et, 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 il faut savoir aussi, deuxième point de différence, c'est que Kauti, il n'a pas commencé par l'adaptation. Kauti, il a écrit d'abord. Il a écrit d'abord. Et après, il a fait l'adaptation. D'où la démarche, une démarche inverse, et il s'explique très bien. Alors, quelqu'un aussi qui conceptualise, qui est très conscient aussi de comment l'écriture, sur le plan théorique aussi, un petit peu. Il a un texte, il a un texte que je cite, il a un texte, il a écrit un texte sur sa pratique où il parle de l'adaptation distanciée. C'est génial. Distanciée. Il introduit cet élément de distanciation, parce qu'il est Brest aussi. Il a une grande influence de Brest sur lui. Et donc, il a réussi vraiment, quand on rentre, alors l'intérêt, moi j'invite vraiment les gens à lire les textes d'abord, parce qu'il faut rentrer dans les textes. Et comment, pour moi, son génie, c'est comment il a fait d'une langue, considérée comme une langue, même au niveau local vulgaire, c'est-à-dire, ce n'est même pas la derija de Rabat ou de la ville, c'est la derija de la campagne. De la campagne. Vraiment, de fin fond de la campagne. Et comment il a cette langue, vous imaginez... Et comment il l'a théâtralisée. Comment il l'a théâtralisée, comment il l'a utilisée pour adapter des chefs-d'œuvre mondiaux. Godot. Godot. En attendant Godot, Maître Pontus, la Saint-Valématis, c'est des choses énormes. Bien sûr. Et comment il s'est attaqué, mais d'une manière assumée, d'abord, et d'une manière aussi, ce que je dirais aussi, très transparente. C'est-à-dire, quand il utilise des références même dans sa traduction, il les cite. Il les cite. Il les cite. Voilà. Et quand ça maîtrise, moi j'ai adoré, parce que, par exemple, si on prend Bouraba, et donc, il y a tout le côté autour de l'utilisation de l'alcool, parce que Bouraba, voilà, va aller mettre Pontus-là, c'est un alcoolique. C'est un alcoolique. Et tout le jeu, c'est entre le moment où il est conscient ou le moment où il est souple. Voilà. Ce dédoublement de personnalité. C'est ça qui est intéressant. Et donc, comment, lui, il va travailler sur ce thème-là, mais à travers les références locales. C'est-à-dire, comment il va transposer, il va commencer sa pièce, transposer le milieu, par exemple, des cabarets, des choses comme ça qu'on connaît à Casablanca, etc. C'est comme ça que ça démarre. Ça démarre dans un bar, en fait, qui vraiment existe. Oui. Ces éléments-là. Et puis, comment il va faire aussi référence à la culture, littérature classique. Il va citer Abounaouas. Oui. Voilà. Abounaouas, voilà, donc le grand poète qui a écrit sur le vin, qui a écrit sur l'alcool, donc la poésie bachique, comme on dit, et comment il va prendre aussi des poèmes d'Aounaouas qu'il va placer dans son texte, mais d'une manière très intelligente. Et donc, c'est pour ça qu'il utilise lui-même, effectivement, le mot de transplantation. C'est-à-dire qu'on est à un degré au-delà de l'adaptation. Parce que quand on lit le texte, si, comme je disais, avec Walilah, on lit et on est face à un texte nouveau, à notre texte, avec, des fois, avec Kravtki, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que malgré tout, on reste dans une structure quand même de Molière. de Molière. Avec Kravtki, on est parti sur autre chose. D'ailleurs, il a eu le culot même de faire revenir, pas faire revenir, on vient de parler de Godot à la fin, il va inventer des tableaux en plus, je l'ai lu, je l'ai lu. Mais en tout cas, il a eu le culot de le faire. Et donc, quand on lit, vraiment, on est dans le fin fond de quelque chose de, voilà, moi, c'est ça mon sentiment de très terrien, de très terroir, avec toute cette langue qui est magnifique aussi. Un des éléments importants, c'est la langue et comment il a rendu cette langue dite, entre guillemets, vulgaire, poétique. Elle est rendue poétique. C'est-à-dire, on m'a raconté même que c'est l'une des rares pièces qui tournaient dans l'école. Partout où elle tournait, elle avait un grand succès. parce que même les gens qui n'allaient pas au théâtre allaient parce qu'ils comprenaient ce langage. Avec, bien sûr, la prestation magistrale de Thurya Sbran, quand même, qui a, voilà, c'était vraiment l'une des... Je l'ai vu, un spectacle extraordinaire. Et donc, il y a tout ce travail vraiment de fond, je veux dire, de fond, d'appropriation. Il y a toute une démarche. Il y a vraiment, on est vers un autre texte. Vraiment, là, on peut parler vraiment de réécriture, d'une notion de réécriture, d'intertexte. Tu es d'accord avec moi parce qu'on est devant vraiment des textes polyphoniques. Complètement. Il y a plusieurs voies, plusieurs textes. Exactement. Il est traversé par les textes. Le texte kautien, il est traversé par énormément de textes. Il y a des textes qu'il cite, mais il y a d'autres textes. Il y a d'autres textes. Il y a des références. Il y a des références, que ce soit littérature classique, que ce soit littérature marocaine, que ce soit... Voilà, c'est vraiment traversé, c'est très dense. C'est très dense. Et il faut savoir que les textes, en plus, le texte Buraba par exemple, à la base, comme il l'a écrit, la version originale, c'est 7 heures. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils l'ont remanié, ils l'ont remanié, mais pas n'importe comment, parce que quand ils ont voulu, Masrah Liyah, bien sûr, Ouzri, remanier le texte, ils l'ont demandé à Kauti, mais Kauti, il a dit, oui, d'accord, mais c'est moi qui le fais. Il tenait à faire lui-même. Ça veut dire qu'il y a une logique pour lui. Voilà, on est dans le détail. On est vraiment dans le détail. Voilà, on pense aux grands écrivains qui tiennent, ne me bougent même pas une virgule. Donc, il faut... Voilà. La référence aussi, l'imaginaire populaire, je trouve très intelligente. Oui, bien sûr. Si on prend les titres, par exemple, moi, je fais toute une année sur le titre, Sid Naqdar. Je trouve aussi une trouvaille magnifique, Sid Naqdar. C'est-à-dire, on attend en Gaudou, oui, il y a cette idée qu'on attend quelque chose qui ne vient pas. Regardez Sid Naqdar, déjà, comment il va prendre un phénomène arabo-musulman très local chez nous, c'est-à-dire, c'est l'aynat al-Qadr, normalement, le jour du... la nuit du destin, c'est qu'on l'appelait un certain Tahar Benji. Et comment, voilà, on attend, et c'est vrai, les gens attendent quelque chose, ils attendent voir cette nuit, le 26e jour, et comment, il a utilisé une expression courante que les Marocains utilisaient Sid Naqdar. C'est une expression en même temps qui personnalise, ça devient Sid Naqdar. Mais c'est une métaphore aussi. Voilà, mais c'est une métaphore qui est magnifique. Bien sûr. Comme Bourraba. Sortile. Bourraba, pourquoi Bourraba ? Il explique que Bourraba, parce que c'est celui qui détient la forêt, et celui qui détient la forêt, c'est quelqu'un dont le milieu qu'il décrit de la campagne, de Shaouya, c'est une forêt, parce que la forêt, généralement, c'est pour tout le monde. Alors que celui qui me dit, c'est un privilège énorme. Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est un terrien, quoi. Je veux dire, voilà, par des subtilités comme ça, par des références, des utilisations, la métaphore, tout en puisant quelque chose de très local, on arrive à des images qui sont intéressantes. Oui, oui, il y a une intelligence dans ça. Alors, on arrive à la dernière génération, plutôt la dernière phase, c'est-à-dire la dernière partie, c'est ce que tu appelais la nouvelle dramaturgie ou la nouvelle vague. Et cette nouvelle vague, il y a deux pôles, il y a deux éléments qui sont très importants, c'est l'université et la création de les ADAC. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ces éléments sont vraiment très liés, c'est-à-dire l'université parce qu'il y a eu la naissance du théâtre universitaire et puis en même temps l'université ou les universitaires qui s'intéressent au théâtre et puis après les ADAC parce que la majorité des metteurs en scène qui marquent actuellement ou qui sont vraiment très connus sont formés à les ADAC. Tout à fait. Tout à fait. Après avoir parlé du théâtre amateur, donc c'était la transition pour moi de parler d'aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui. Et je tenais, c'est pour ça que, bon, ce n'est pas parce que je suis universitaire, mais c'est vrai, je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi du théâtre universitaire, le rôle important du théâtre universitaire. Non, mais c'est vrai parce qu'il a joué un rôle très important. Oui, c'est ça, il a joué un rôle très important. À un moment, les festivals de théâtre universitaire, c'était les seuls lieux. Moi, j'ai eu des témoignages, le FITUC ou le FITUA, c'était les seuls lieux où, d'ailleurs, pas que... C'est les plus anciens. Moi, je l'ai vécu, en fait, en tant qu'étudiant. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant de l'université, le lieu où il fallait aller voir les nouvelles expériences, c'était les festivals du théâtre universitaire. Tout à fait. C'était là, on allait apprendre, on allait voir les grands qui passaient, qu'on invitait, les ateliers, les premiers ateliers, etc. C'est les seuls endroits. Et donc, ça, d'un côté, de l'autre côté, peut-être c'est une particularité, peut-être au Maroc aussi, c'est que, quand même, nos universitaires marocains sont très impliqués dans la vie théâtrale. Quand on parle de Hassan de Ménéaïe, quand on parlait de le Krat, quand on parlait au Zahra Mekesh, voilà, quand on parlait de tous ces gens, ils ne sont pas que dans leur citadelle universitaire, enseignée, professeure, non. Ils font des ateliers, ils dirigent, ils écrivent, ils interviennent. Et ça, je trouvais que c'est un phénomène qui mérite d'être souligné. Et au sein de cette pratique, c'est ce que, bien sûr, moi, mon truc est, je suis allé vers l'adaptation. Et bien sûr, bon, voilà, l'adaptation, il y a des expériences d'adaptation qui sont intéressantes. Bon, c'est la tienne, je parle de ton expérience d'adaptation qui est assez originale aussi, c'est-à-dire ce travail sur le multilinguisme aussi, en s'attaquant aussi à des monstres, en s'attaquant à Coltès, à Sartre, etc. Et donc, d'essayer de trouver avec les étudiants, et voilà, tu as parlé de polyphonie, et ce théâtre polyphonique, où il y a de la masire, où il y a du français, où il y a de l'arabe, et tout d'une façon harmonieuse, et on va vers autre chose aussi, une autre recherche aussi, parce qu'il y a une démarche de recherche et de questionnement. Et les universitaires aussi apportent une réflexion. C'est vrai. Ça, c'est très important. Ils apportent une réflexion aussi pour cadrer un petit peu tout ça. Ils apportent une réflexion sur la pratique théâtrale, sur leur propre pratique théâtrale, et ils font connaître aussi toutes ces expériences qui sont là. Donc, voilà, j'ai signalé là et j'ai découvert en passant aussi que la femme, aussi l'université marocaine, est très importante, on trouve, parce que, voilà, il y a Zahra Datois, il y a Anissa Dereazi aussi qui est de théâtre, il y a Kobi, il y a des éléments qui essayent, ils ne sont pas nombreux, mais quand même, il y a une présence aussi, il y a une sensibilité qui est là. et à côté des grands aussi, bien sûr, non connus, le Carat, le Nier, et voilà. Donc, voilà, c'était pour moi un clin d'œil aussi pour passer par là et dire l'importance aussi du théâtre universitaire qui continue d'ailleurs aujourd'hui, encore, ce sont toujours des lieux de rencontre, d'apprentissage, de partage aussi. de partage, même l'ISADA, il y a beaucoup qui sont passés par les festivals, par l'université, qui sont passés par le théâtre universitaire, etc. Et je finis par, bien sûr, l'ISADA, ou ce que Ousri a appelé dans un de ses livres la nouvelle ou la génération du théâtre, même si, bon, il y en a qui ont reproché un petit peu ça, parce que, bon, ça veut dire que tout ce qui est avant, c'est pas la génération du théâtre, c'est, voilà, ça c'est à mettre en guillemets, bon, on va dire c'est la nouvelle génération qui a bénéficié de quelque chose dont les autres n'ont pas bénéficié aussi, parce qu'il y a une formation, voilà, c'est la première génération qui a bénéficié d'une formation professionnelle qui est l'ISADA, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, où je dis que, voilà, que grâce au travail aussi des directeurs de cet institut, qui sont succédés, de Pedri, etc., qui avaient une ouverture qui était très intéressante sur le théâtre international. Et qui ont aussi une stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des relations, donc il y a un échange, et ils se sont ouverts sur l'extérieur aussi. Voilà, malgré les reproches qu'on leur a fait de ne pas avoir eu recours à des dramaturges locaux, etc., mais ils l'expliquent très bien. C'est-à-dire, là, il faut faire la distinction entre l'apprentissage, l'enseignement du théâtre et la pratique théâtrale. C'est-à-dire, ils se rejoignent, bien sûr, mais enseigner le théâtre, tu peux avoir une très grande dramaturge, mais il peut être nul en tant que pédagogue. Et là, on est dans une institution de formation. Oui, tout à fait. Voilà, parce que, voilà, on a évoqué souvent Taïf Sderé, la polémique, mais Taïf Sderé, mine de rien, malgré tout, il a fait des stages. Oui, oui. Il a fait des... Voilà. Et là, il n'y a pas de problème. Il est parti, il a fait des stages, il a travaillé pas mal de lauréats de l'Isadac, etc. Mais il y avait une formation pour laquelle ils ont fait appel à des gens compétents. On sait, par exemple, le rôle énorme qu'a joué la dame qui a la première qui a enseigné la scénographie. Oui. Alors que tous les scénographes actuels, ils la citent. Merci. Ils disent que l'importance. Alors, par exemple, en matière scénographie, au Maroc, on n'avait pas de spécialiste de scénographie pour enseigner la scénographie. Voilà. Donc, il y a cet élément-là. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que c'est la première fois où on va dire qu'il y a un statut aussi, avec un diplôme. Avec un diplôme. Voilà. Surtout, je pense beaucoup aux filles. Parce que, souvent, c'était difficile pour les filles d'accéder ou d'être, d'exister dans ce milieu-là. Voilà. Parce que, pour des raisons culturelles, on va dire, sociétales, etc. dans une société très conservatrice, très patriarcale. Mais avec l'ISADAP, il y a une transformation parce que, elles sont devenues, ces filles-là déjà, elles ont accès à cette formation, mais dans un cadre, légal, dans un cadre où, voilà, qui valorisent. Dans une institution. une institution qui est un diplôme. Qui valorise là. Voilà, tu ne vas plus dire à ces filles ou vous faites n'importe quoi. Non, c'est un diplôme reconnu et qui, voilà. Et donc, et donc, j'ai, voilà, et je trouve que, voilà, bien sûr, qu'il y a des choses très intéressantes. Cette nouvelle génération qui existe encore, travaille encore, c'est maintenant, sans écarter, bien sûr, on m'a reproché ça, je ne parlais que de ça, mais sans écarter d'autres expériences qui existent. Oui, beaucoup d'expériences qui sont intéressantes. Voilà, qui sont intéressantes. C'est bien, sur le plan de la mise en scène, de l'adaptation, de la traduction. Il y a Da'if, il y a Al-Hor, il y a Asma Huri, Karim Jidl Ha-Wes, mais il y a plein. La liste est langue. La liste est langue. On ne peut pas les citer tous, c'est impossible. C'est impossible. Là, par exemple, c'est vrai, je le reconnais. Après, vous savez, quand vous travaillez sur un livre où il y a énormément de choses, parce que le livre fait 700 pages à la base et si j'avais tout mis, il fera le double. Il y aura deux tomes. Il y aura deux tomes. Il y a beaucoup de choses parce que c'est ça aussi, le plaisir, aussi, de travailler sur quelque chose où il n'y avait pas grand-chose et la difficulté en même temps. Mais quand vous faites ça, il y a aussi une part de hasard aussi. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, même si on veut tout, le hasard des rencontres aussi. Il suffit, voilà, il suffit qu'on n'a pas la même personne au bon moment et on peut passer des fois à côté de certaines choses. Moi, par exemple, j'aurais aimé parler un peu plus de Daïf, par exemple. Bousséhan Daïf, parce que Saïf, il a fait beaucoup d'adaptations. Il a fait beaucoup d'adaptations. J'aurais aimé aussi parler de l'expérience de Tensift, aussi, avec, comment il s'appelle, de Tensift ? Hassan Hemouche. Voilà. Hassan Hemouche. Il y a aussi Ibrahim Hanayi. Voilà, parce qu'Ibrahim Hanayi. Il a fait beaucoup de traductions et beaucoup d'adaptations. Exactement. Ibrahim Hanayi. Il y a aussi, j'en ai discuté, un ami, Mohamed Zouhir, aussi, la fameuse Naqsha. Voilà. Mais il y en a énormément. Mais c'est impossible de parler de tout. C'est vrai. Ce que je dis, c'est aussi, mon travail, peut-être, c'est une première étape. Moi, j'ai fait un travail, c'est pour ça que, bon, je parlais des textes, j'ai mis beaucoup de choses, il est un peu fastidieux, mais il est adressé au grand public, il est adressé aux chercheurs aussi. Et moi, ce que j'aimerais, ce que je souhaite ici, je lance la paix, je dis, c'est que les jeunes chercheurs s'emparent de ça, ils continuent l'histoire. Oui, il y a des pistes de réflexion, mais vraiment très, non, il y a des pistes très, très intéressantes. À approfondir, c'est à eux, c'est à nos étudiants, c'est à nos doctorants, c'est d'approfondir. On ne peut pas tout dire, c'est impossible. On ne peut pas. On lance quelque chose. Le livre, il est inachevé, parce que l'adaptation, on peut en parler des débuts, comme c'est l'intitulé, le début, mais jusqu'à nos jours, c'est impossible de cerner. C'est très difficile. Déjà, le livre, moi, je trouve qu'il est vraiment très, très original et très pertinent, parce qu'il y a cette partie, moi, je le souligne, deux reprises, il y a trois reprises, parce qu'il y a cette partie au niveau de l'analyse qu'on trouve rarement dans certains ouvrages, ou même s'il est question d'analyse, c'est vraiment très mince, ce n'est pas d'une manière très, très profonde. Et là, vraiment, je tiens à inviter nos téléspectateurs et nos jeunes étudiants à lire le livre et à essayer de faire une petite recherche et de s'intéresser vraiment à cette conception de l'adaptation qui, à mon avis, jouait un rôle très, très important dans la naissance du théâtre marocain. Omar Fertet, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres occasions autour d'un autre ouvrage. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Nous sommes vraiment très contents de partager avec vous ce petit débat qui, normalement, ne va pas finir autour du livre d'Omar Fertet, l'adaptation d'un théâtre marocain des débuts jusqu'à nos jours. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt autour d'un autre livre. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Omar. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada